Voici des exemples de notes vocales qu'on peut utiliser dans Classroom. Tout d'abord, il faut s'assurer de télécharger l'extension, celle que je vous suggère, c'est Talk and Comment, mais ça peut être toute autre extension. Avec Talk and Comment, vous allez voir ici l'icône qui permet d'effectuer les enregistrements. Je vais aller tout de suite dans Classroom, alors voici, cette icône est encore là, je vais faire un enregistrement. Au lieu d'écrire l'information, j'enregistre une note vocale. À partir de là, un lien m'est fourni, qui est copié automatiquement. Et sachez qu'on peut l'insérer un peu partout dans Classroom. Ici, par exemple, au lieu de faire l'annonce, je pourrais tout simplement copier ceci, puis ça va être en tant que tel la note qui va être sous forme d'un lecteur que l'élève pourra faire jouer. Dans les travaux, pourquoi pas. Exemple, dans un devoir, je vais afficher le devoir. Ici, je pourrais à nouveau faire une note vocale, mais là je vais prendre la même. Il s'agit donc de télécharger, c'est-à-dire de coller le lien de la note. Vous pourriez aussi ajouter des compléments d'information par rapport à ce qu'ils ont à faire à partir ici du lien. Vous voyez, veuillez saisir un lien valide. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de supprimer le petit libellé de la fin en gardant uniquement le lien, l'hyperlien. Voilà. Alors, vous voyez ici, on a tout de suite le lecteur qui est intégré au fichier joint dans le fond. Je vais supprimer ça, c'est comme si j'en avais deux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Ben voilà, j'enregistre ça. Éventuellement, si je suis dans un devoir, tiens, on va essayer ça aussi. Lorsqu'un élève a fait un travail, on pourrait utiliser l'espace commentaire qui est juste là. On pourrait ajouter une bulle ici, là. Et pour ajouter un commentaire comme ceci. Là, on voit que le lien est textuel. Éventuellement, on va aller tout de suite du côté de l'élève pour voir ce que ça donne. Alors, je vais aller ici, me retourner ici dans l'espace de l'élève. Je vais afficher les mises à jour. Voilà. Alors, l'élève retrouve donc toutes les notes vocales qu'il peut écouter, autant dans le flux d'informations que dans, ici, le message, ce qu'on a demandé à l'élève. Et lorsqu'il affiche le devoir, il va pouvoir avoir le fichier joint en notes vocales, et même dans ses travaux. Alors, ce que j'ai ajouté va s'inscrire ici sur le côté. Fâchez toutefois ici, pour que ce soit un lecteur intégré, assurez-vous que l'élève ait téléchargé l'extension. Sinon, ça va être vraiment l'URL en tant que tel, et en cliquant sur l'URL, ça va ouvrir un nouvel onglet. Il va pouvoir l'écouter quand même, mais en ouvrant un nouvel onglet. Tandis que là, ça demeure intégré complètement. Là, on peut écouter la note sans problème. Ce que je pourrais dire pour terminer aussi, l'élève, lorsqu'il l'a, pourquoi pas s'en servir comme aide-mémoire, par exemple. Ça peut être fort utile, par exemple, en situation d'écriture ou tout autre travaux. L'élève peut sans problème l'utiliser, et éventuellement utiliser ici, vous répondre par texte ou à l'aide d'une note vocale lui aussi. Alors voilà, ça fait le tour. Merci.